Le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini, a lancé le 9 avril une soi-disant concertation sur un nouveau projet de loi pour la fonction publique. En plus, dans un délai très contraint. Cinq ans après la loi de transformation de fonction publique, qui a déjà cassé beaucoup de droits de la fonction publique, des fonctionnaires et des agents, est sous la même présidence de Macron. C'est assez inédit d'avoir de nouveau une attaque sur la fonction publique sous une même présidente. À ce jour, nous n'avons toujours pas de texte. Nous avons eu des présentations, des intentions notées sur un diaporama, et aussi des annonces dans les médias, des annonces de Guérini dans les médias, qui tendent à dévaloriser l'implication des fonctionnaires et des agents publics, et qui montrent tout son mépris envers eux. Notamment en lançant les primo-mérites, pourquoi certains seraient plus méritants que d'autres, et sur quels critères, ça on ne sait pas. Le licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est la fin des catégories. Alors la fin des catégories en soi, pourquoi ? Mais c'est surtout pour nous après la fin des qualifications, et si c'est la fin de la qualification, c'est la fin de la carrière. Donc la casse du statut des fonctionnaires. Ce n'est pas ça qui va faire de l'attractivité pour les collectivités, pour les établissements publics, pour tous les services à la population au quotidien. Ce que nous voulons, c'est des moyens, des traitements et des rémunérations à la hauteur de nos qualifications. L'attractivité se mesure aussi par les rémunérations. On demande donc une revalorisation conséquente de la valeur du point d'indice et son indexation sur l'inflation. La CGT fonction publique refuse tout nouveau projet de loi. Et pour exprimer notre refus, nous proposons deux semaines de déploiement à partir du 10 juin, sous forme d'heures d'info auprès des agents, de tractage, toute initiative qui pourrait être prise. Et aussi un temps fort, le 20 juin, avec des mobilisations, des rassemblements devant les préfectures, les sous-préfectures, pour exprimer pourquoi on refuse ce projet de loi fonction publique. Pour nous, un seul mot d'ordre, le projet de loi Guérini, c'est non.